Apparemment, c'est le week-end des joueurs sénégalais en Europe et un peu partout dans le monde. Après les performances d'Edouard Mendy avec Chelsea, de Gane Gueye avec le Paris Saint-Germain et Khalidou Koulibaly avec Naples hier, d'autres de leurs compatriotes leur ont emboîté le pas ce dimanche. Après avoir brillé avec les Lyons lors de la dernière fenêtre internationale, Sadio Mane a poursuivi dans sa lancée. L'attaquant sénégalais a encore marqué un but, son deuxième de la saison avec Liverpool en championnat. Les Reds se sont imposés ce dimanche sur la pelouse de Leeds United lors de la quatrième journée de Première Ligue sur le score de 3 buts à zéro. Un match où son compère de l'attaque, l'Égyptien Mohamed Salah, a marqué son centième but en Première Ligue. En Belgique, un autre attaquant s'est aussi signalé en marquant un but. Mamou Rufal a ouvert son compteur but cette saison lors de la victoire de son club Charles Roy, vainqueur face à la Gantoise chez elle, sur le score de 3 buts à 2. Du côté de la Turquie, c'est un habitué des buts qui continuent de s'illustrer. Bouillant la saison dernière, Mambiram Djouf est enfin parvenu à ouvrir son compteur de cette saison avec Atta Espor, vainqueur sur le terrain de Rize Espor, sur le score de 2 buts à zéro. Titulaire comme toujours, Mambiram a ouvert le score à la 80e minute. En Ligue 1 française, Strasbourg de Habib Diallo glisse au 16e rang après une 3e défaite en championnat face à Lyon sur le score de 3 buts à 1. Le seul but des Strasbourgeois a été inscrit par l'attaquant sénégalais sur pénalty aux arrêts de jeu de la seconde période. Il s'agit de son deuxième but de la saison. Notons le bon match de l'excellent Al-Assandou du côté de l'Arabie Saoudite, débarqué cet hiver à la surprise générale en provenance de Fatih Karagouloumkouk, l'ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur, brille sous ses nouvelles couleurs d'Al-Ahli Saoudi. Déjà auteur de sa première réalisation lors de son deuxième match, l'attaquant sénégalais s'est encore distingué dimanche face à Al-Taoun, à l'occasion de la quatrième journée du championnat de première division d'Arabie Saoudite, avec un résultat final, un but partout. Le footballeur de 24 ans s'est offert sa première passe décisive de la saison.